Bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent de se joindre à nous. Comme je le disais, on va commencer dans deux ou trois minutes. Simplement s'assurer que tous ceux qui souhaitent se joindre à nous puissent le faire. Bonjour, vous pouvez bien sûr allumer votre caméra si vous le souhaitez. C'est toujours intéressant de voir d'autres humains. Bon, attendons encore une petite minute. Encore des gens qui se joignent à nous, donc on va essayer de maximiser l'auditoire. Bon, donc il est maintenant 10 heures, donc on peut commencer. D'abord, merci d'être là. On est extrêmement reconnaissant que vous nous donnez l'opportunité de discuter avec vous aujourd'hui. Je dois mentionner que la séance est enregistrée, donc je pense que vous avez tous eu à accepter l'enregistrement. Ceci dit, c'est enregistré à des fins de diffusion ultérieures pour faire la promotion de nos programmes. Donc, à tout moment, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez nous interrompre. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Aujourd'hui, on veut vous présenter la science économique. Donc, le titre de la présentation, c'est « Des sciences de la nature à l'économie, un choix logique ». La raison du titre, c'est qu'on a l'impression que certaines personnes, certains étudiants comprennent mal qu'il y a un passage assez évident entre les sciences de la nature, ceux qui aiment les mathématiques, et l'économie. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de faire l'argument que c'est un choix logique de passer du programme de cégep de nature quantitative vers l'économique à l'université. Ceci dit, on va quand même faire l'argument que pour les étudiants en sciences humaines, c'est un choix qui est tout aussi logique, évidemment. Donc, notre objectif, c'est d'abord de vous offrir des éléments pour mieux comprendre c'est quoi la science économique. des perspectives en termes de recherche, mais aussi en termes de carrière. Et à la fin, bien, vous montrer des témoignages d'étudiants et pour que vous compreniez bien c'était quoi leur intérêt au départ, comment ces intérêts-là se sont transformés et quel type de carrière ils font après leurs études. Donc, on va vous expliquer ce qu'est la science économique, discussion des idées préconçues qu'on aimerait défaire. Marie-Pierre Isabelle, qui m'accompagne, va nous présenter sa recherche brièvement pour vous donner une idée de ce qu'on fait. Je vais vous parler des programmes et ensuite de ça, on va avoir un témoignage de Charlotte Auger, qui est une étudiante avec nous au département d'économique. Donc, sans plus attendre, qu'est-ce que c'est la science économique? Bon. La science économique, c'est l'étude des choix des individus. Donc, l'économiste s'intéresse aux choix. Aux choix, pourquoi? Parce que la société, l'individu, les firmes sont aux prises avec la rareté. Les ressources sont rares. Vous le savez, votre temps est rare. Vous avez fait des choix aujourd'hui pour venir nous voir plutôt que d'aller dans une autre présentation. On doit toujours faire des choix. Donc, l'économiste s'intéresse à ça. Quels sont les choix des individus et c'est quoi les conséquences de ces choix-là? Il utilise la démarche scientifique. C'est important. L'économiste utilise la démarche scientifique des modèles mathématiques pour mieux comprendre les choix. Et ça, c'est la science économique, l'aspect positif, c'est-à-dire scientifique, rigoureux. Donc, étudie les choix individuels et collectifs pour éventuellement tenter d'améliorer le bien-être collectif. C'est pour ça que l'économie, c'est une science à cheval entre les sciences naturelles et les sciences humaines. On analyse à la fois de manière extrêmement rigoureuse des situations, des problématiques, mais on propose aussi des solutions. Et ces solutions-là, c'est pour améliorer le bien-être collectif. Donc, le message clé qu'on aimerait vous transmettre aujourd'hui, c'est que la science économique est à l'intersection de la sphère sociale, mais aussi de la science naturelle à travers, des sciences naturelles à travers la rigueur mathématique. Et on pense que c'est un programme idéal, à la fois pour des étudiants en sciences de la nature, qui vont avoir un intérêt particulier pour les enjeux sociaux, mais aussi pour les étudiants en sciences humaines qui se découvrent un esprit analytique et qui souhaitent, au quotidien, résoudre des problèmes. Donc, ça, c'est notre message clé, c'est qu'on pense bien répondre aux besoins de ces deux types d'étudiants-là. Qu'est-ce que c'est la science économique? Je l'ai dit un petit peu plus tôt, on va le décliner un petit peu plus précisément. On utilise des modèles statistiques en économie, l'analyse statistique et parfois la méthode expérimentale pour répondre à différentes questions de nature sociale. Donc, par exemple, au département d'économique, des professeurs s'intéressent aux questions suivantes. Qu'est-ce qui se passe si on rémunère les médecins davantage? Est-ce qu'ils vont se mettre à travailler plus ou est-ce qu'ils vont se mettre à travailler moins? Et déjà, on voit qu'il y a un lien entre cette question-là qui est d'ordre social, mais aussi une question d'efficacité en termes d'allocation des ressources pour l'État. Un autre professeur au département d'économique s'intéresse à l'efficacité des programmes de réinsertion en prison. Donc, encore une fois, une problématique sociale, les récidives criminelles, c'est un problème dans nos sociétés. Et Guy Lacroix, qui étudie ces questions-là, il se demande est-ce que les programmes de réinsertion sociale sont efficaces? Est-ce que l'investissement dans ces programmes-là rapporte des bénéfices qui accèdent les coûts? On pourrait se demander aussi, un professeur au département s'intéresse à l'effet de pouvoir accéder à Wikipédia au Malawi sur les performances scolaires des étudiants. Et ça, ça a été fait à travers une expérience. Donc, une expérience vraiment au sens où on l'entend en sciences naturelles, c'est-à-dire un groupe contrôle, un groupe traitement. Certains étudiants ont eu accès à Wikipédia dans le cadre de l'étude, d'autres n'ont pas eu accès et on a testé leurs notes. Donc, vous voyez, c'est le genre de questions que les économistes tentent de résoudre. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, investir dans l'accès à Wikipédia dans les pays en développement, on cherche à comprendre est-ce que c'est un bon investissement en termes de résultats scolaires. Charles Bellemare, un professeur au département, s'intéresse à la discrimination sur les marchés du travail. Donc, principalement, est-ce qu'il y a de la discrimination sur les marchés du travail envers les personnes qui ont des incapacités? Pour répondre à cette question-là, Charles Bellemare a envoyé des faux CV à des vraies entreprises pour tester si deux CV qui sont exactement identiques, mais dans un, la personne déclare une incapacité, tandis que dans l'autre, la personne ne déclare pas d'incapacité, est-ce que ces deux personnes-là qui sont identiques en tout point, sauf au niveau de l'incapacité, est-ce qu'ils vont avoir le même taux de rappel? Encore une fois, on voit méthode expérimentale et tout ça est analysé d'un point de vue statistique. Donc, ça, c'est le genre de recherche que les professeurs font au département. Pourquoi c'est important? Parce que ça, ça peut déboucher sur des politiques publiques. Par exemple, dans le cas de la discrimination, on peut s'imaginer que le gouvernement voudrait mettre en place des programmes pour tenter de réduire la discrimination ou, par exemple, tester des nouveaux outils de sélection de candidats qui pourraient peut-être éventuellement réduire l'effet de la discrimination sur les marchés du service. Donc, ça, j'espère que ça vous donne une idée d'espèce de questions qu'on peut traiter en économie. Évidemment, on a choisi des questions qui ne sont pas naturelles d'un point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas l'économie. Parce qu'on sait que la plupart des gens s'imaginent que l'économie, bien, c'est parler de chômage, de taux d'intérêt, de PIB et d'argent. Et c'est un de nos objectifs, c'est plus tard de discuter de ces idées préconçues-là. OK? Donc, on va garder ces exemples-là en tête, puis on va voir que ça illustre bien cette idée-là qu'il y a des idées préconçues sur le métier d'économiste ou sur les études en économie. On aimerait ça vous démontrer le contraire. Rapidement, avant de passer au reste de la présentation, il y a plusieurs programmes au département d'économie. Donc, on a un certificat en économie pour ceux qui souhaitent faire, par exemple, un bac multi ou ceux qui souhaitent découvrir la science économique sans nécessairement s'engager dans un programme de trois ans. On a même un micro-programme en économie comportementale. Neuf crédits, pardon, trois cours où on découvre les bases de cette nouvelle sous-discipline en économie, c'est-à-dire étudier les comportements des individus à travers la psychologie. On a un bac intégré en économie politique qui va allier politique, droit et économie. Un bac en économique qui est vraiment notre formation de base. Les étudiants du bac en économique font tous les cours d'économie de base et certains cours optionnels. Et on a aussi un bac intégré en économie mathématique. Et c'est là que notre argument, qu'on est bien placé pour desservir les étudiants qui viennent de sciences naturelles, prend tout son sens. Donc, nos programmes ont une gradation en termes d'intensité quantitative. Donc, le baccalauréat intégré en économie mathématique, c'est un baccalauréat qui est l'équivalent de la moitié d'un bac en économique et de la moitié d'un bac en mathématiques. Et ça, ça peut convenir très bien à des étudiants de sciences de la nature qui ne se voient pas nécessairement devenir ingénieurs ou qui ne se voient pas nécessairement devenir actuaires. Alors, des étudiants qui aiment tout ce qui est quantitatif, les mathématiques, les statistiques, sans nécessairement s'imaginer faire seulement ça au quotidien. Donc, qu'est-ce que seraient les différents parcours? Excusez, je vais fermer ma petite fenêtre parce que je vois mal ma présentation. Je suis vraiment désolé. Donc, qu'est-ce que seraient les, on va dire ça comme ça, les bons arrimages? Un étudiant qui souhaite passer des sciences de la nature à l'économie, on lui recommanderait d'aller soit au baccalauréat intégré en économie mathématique ou au baccalauréat en économique. Ça lui permettrait de développer ses habiletés mathématiques et statistiques et ça comblerait son désir de traiter des questions analytiques, mais aussi de comprendre et au quotidien de réfléchir à des problématiques qui ont des répercussions sociales. Un étudiant qui vient des sciences humaines, bien là, il y a trois choix qui pourraient s'offrir à lui. Évidemment, il n'y a rien qui empêche un étudiant des sciences de la nature d'aller directement au baccalauréat intégré en économie et politique. Si sa préférence est pour les mathématiques, tout ce qui est d'ordre quantitatif, on lui recommanderait d'aller au baccalauréat intégré en économie mathématique. Tous les programmes sont ouverts à tous, évidemment. Pour un étudiant qui vient de sciences humaines, bien le baccalauréat en économique, le baccalauréat intégré en économie et politique et le certificat en économique, c'est des choix qui sont tout désignés. Dans le baccalauréat en économique, on apprend les techniques de base pour comprendre les décisions des individus, pour pouvoir mieux les conseiller, comment organiser l'information, la systématiser d'un point de vue économique pour aider les décideurs publics à prendre des décisions. C'est toutes des choses, c'est toutes des capacités que les étudiants vont développer. Un étudiant qui souhaiterait passer de sciences humaines au baccalauréat intégré en économie mathématique peut le faire, il devrait par contre suivre des cours compensateurs. Donc, encore là, c'est tout à fait possible. Mais on voit que, nous, on pense qu'à travers notre offre de programme, on peut répondre à beaucoup de besoins des étudiants, à la fois de sciences humaines et de sciences de la nature. Donc, je vous ai parlé plus tôt d'idées préconçues et dans les exemples que je vous ai donnés, c'était volontairement des exemples qui ne sonnaient pas économistes. Et donc, pourquoi? Parce que nous, ce qu'on aimerait faire comprendre, c'est qu'il y a des idées préconçues sur la science économique et on aimerait contribuer à les défaire. C'est-à-dire que l'économie, premièrement, ce n'est pas l'administration des affaires. Un bac en économie, ça ne mène pas à gérer une entreprise. Il n'y a pas de cours de marketing, il n'y a pas de cours de comptabilité. Un étudiant pourrait en faire s'il le souhaite. Mais à la base, l'économiste ne s'intéresse pas à la gestion au quotidien de la firme. L'économiste s'intéresse au choix des individus, au choix des firmes, au choix des gouvernements. L'économie, ce n'est pas non plus l'étude de l'intérêt personnel. On pense souvent que l'économiste s'intéresse à l'homo economicus, cet homme rationnel, hypothétique, qui prend toujours des bonnes décisions et qu'on compare tout aux décisions de cet individu-là hypothétique qui est à la base de nos modèles. En fait, l'économie comportementale, dont je vous ai parlé plus tôt, intègre plusieurs autres types de comportements dans les modèles économiques pour les rendre plus réalistes, l'altruisme, la pression sociale, la justice, des comportements que l'homo economicus, l'homme parfaitement rationnel qui prend toujours des bonnes décisions, n'aurait pas normalement. On sait que les humains les ont. On sait que les humains donnent. On sait que les humains sont affectés par les comportements des autres. Et ça, on le prend en compte dans nos modèles. Donc, l'économie, ce n'est pas l'étude des intérêts personnels. L'économie, c'est l'étude des choix. Et on prend en compte plusieurs dimensions des choix humains qui ne sont pas liées directement à l'intérêt personnel. Souvent, on pense aussi que l'économie, c'est la défense du néolibéralisme, c'est-à-dire les marchés libres capitalistes sauvages. En fait, c'est tout à fait faux. La plupart des économistes s'intéressent plutôt à comprendre comment les marchés peuvent être défaillants, peuvent mener à des situations qui sont injustes ou inéquitables. Et il y a énormément d'économistes qui s'affairent à tenter de régler ces problèmes-là pour arriver à des situations qui sont plus justes et plus équitables. Donc, c'est important de comprendre que l'économie, à la base, n'a pas d'allégeance politique. L'économie s'intéresse à l'allocation des ressources. L'économie ne débouche pas uniquement sur des emplois de bureaux. Il y a plusieurs de nos étudiants qui, oui, travaillent dans des bureaux, évidemment, mais il y en a d'autres qui travaillent, qui sont devenus professeurs, il y en a d'autres qui sont devenus conseillers. Il y a d'autres économistes qui ont décidé de faire des projets plus appliqués dans des pays en développement. On a des économistes qui voyagent. On a des économistes qui sont même présidents du Conseil du Trésor. M. Jean-Yves Duplot, qui est un professeur au département. Donc, on voit que l'économie mène à toutes sortes d'emplois. Et finalement, plusieurs pensent que l'économie s'intéresse uniquement à l'argent. Je vais vous dire un petit secret. L'argent, on n'en parle jamais. Pourquoi? Parce que l'argent, pour l'économiste, ce n'est qu'une courroie de transmission pour prendre sa force de travail ou ses ressources et combler ses besoins. Donc, l'argent en tant que tel, pour l'économiste, ce n'est pas important. Il y a certaines dimensions de l'argent qui est important pour l'économiste. Les taux d'intérêt, l'inflation. Mais en soi, l'économiste ne s'intéresse pas à l'argent. Il s'intéresse à l'argent dans la mesure où ça permet de combler des besoins. Il s'intéresse à l'argent dans la mesure où il y a des besoins dans la société qui doivent être comblés et l'économiste s'intéresse à comment les combler de manière les plus efficaces possibles. Et si vous ne me croyez pas, Marie-Pierre Isabelle, qui est avec moi, va vous parler brièvement de sa recherche pour que vous puissiez un peu mieux comprendre qu'est-ce que ça fait un économiste et précisément quel genre de questions ça tente de résoudre. Donc, Marie-Pierre, la parole est à toi. Pas de pression. Maintenant, je vais convaincre tous ceux que tu n'as pas convaincu. Donc, je vous présente brièvement. Je suis Marie-Pierre Isabelle. Je suis professeure au département d'économique à l'Université Laval depuis peu, depuis deux ans. J'ai moi-même fait mon bac et ma maîtrise en économie à l'Université Laval et j'ai tellement aimé ça que je suis revenue après. Donc, c'est bon signe pour ceux des étudiants que vous rencontrerez qui ont envie de se joindre au département via une formation au bac. Je suis économiste de la santé, ce qui veut dire que mes recherches en économie visent à comprendre deux choses. D'une part, comment on peut organiser le réseau de la santé pour générer des outcomes qui sont le plus efficaces possible à la fois pour les travailleurs du réseau, mais également pour les gens qui vont utiliser le réseau des soins de la santé. Mais le projet que je vais vous présenter aujourd'hui touche à un autre point de ma recherche, qui est celui d'essayer de comprendre quelles sont les forces dans l'environnement des individus qui peuvent avoir une influence sur leur santé. Plus précisément, aujourd'hui, on va parler de l'impact que votre revenu et celui des autres peut avoir sur votre santé. Et comme Manuel le disait, comme beaucoup d'autres économistes, moi, je ne m'intéresse que très peu au taux d'intérêt ou au rendement en bourse. En fait, ça ne fait pas du tout partie de ma recherche. Mais ce que je fais, c'est que j'utilise mes connaissances en mathématiques et en statistiques afin de répondre à une question de nature sociale qui est la suivante, c'est-à-dire dans un contexte où on voit une montée des inégalités sociales, plusieurs individus se mettent à sentir qui tirent de l'arrière économiquement, c'est-à-dire qui voient les plus riches s'enrichir et eux restent au milieu de la distribution des revenus en ayant l'impression de se tagner. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre si empiriquement, l'espèce de phénomène dont certains discutent dans les médias, c'est-à-dire est-ce que si on a l'impression qu'on s'appauvrit, ça peut influencer notre santé, j'essaie de trouver si empiriquement, on trouve que c'est le cas, s'il y a vraiment un effet causal entre le sentiment de tirer de l'arrière économiquement et votre bien-être en général, votre santé physique et surtout votre santé psychologique. Donc, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que je veux dire par sentiment de tirer de l'arrière? Bien, imaginez-vous que vous êtes le bonhomme rouge au milieu du dessin que vous voyez à l'écran et donc vous êtes dans un environnement où grosso modo votre revenu est assez similaire à celui des gens qui vous entourent. Et là, tout à coup, vous voyez les gens autour de vous qui se mettent à s'enrichir alors que votre revenu à vous, en termes absolus, reste constant. Donc, au niveau absolu, vous n'avez rien perdu. Votre revenu est le même, votre niveau de vie n'a pas changé, mais comparativement à celui des autres, votre niveau de vie a reculé. Donc, c'est vraiment à ce changement-là que je vais m'intéresser dans le cadre de mes recherches. Et donc, deux choses qui vont venir compliquer mon travail comme économiste lorsque je vais essayer de comprendre si d'avoir le sentiment de tirer de l'arrière, ça peut nuire à votre santé. Le premier, c'est le défi de simultanéité. C'est-à-dire que dans la vraie vie, des situations très claires comme celles que je viens de vous montrer, où un individu a un niveau de revenu absolu qui est constant, les gens autour de lui augmentent tous en même temps, ces belles situations clean-cut-là, ça arrive très peu. Et très souvent, les gens vont avoir des changements à leur revenu absolu et à leur revenu relatif en même temps. Et ce qui est difficile d'un point de vue empirique, c'est de déterminer c'est quoi la partie de l'impact sur leur santé qui est due à leur appauvrissement en termes absolus versus à leur sentiment de tirer de l'arrière. Donc ça, c'est le premier défi auquel les économistes font face. Évidemment, on travaille avec des données du monde réel dans la plupart du temps, donc il faut trouver des moyens de distinguer ces deux effets-là. Et c'est les maths et les stats qui vont venir à notre escousse, mais je vous en parle tout à l'heure. Le deuxième problème, qui est un problème hyper classique en sciences économiques et on le présente à nos étudiants de bac de façon extensive parce que c'est vraiment au cœur de notre démarche scientifique, c'est le problème d'endogénéité. C'est-à-dire que souvent, on va s'intéresser à deux phénomènes. Ici, un changement à votre revenu relatif et un changement à votre santé, mais ce n'est pas clair. Qu'est-ce qui cause quoi? Je m'explique. Imaginez-vous que vous avez, Emmanuel, tu peux tourner la diapo, imaginez-vous, vous avez un individu qui a un niveau de revenu X et là, tout à coup, son revenu diminue. Ça peut le rendre stressé, il peut avoir moins de ressources pour s'acheter des fruits et légumes lorsqu'il va faire l'épicerie pour avoir une alimentation de qualité. Il peut se mettre à essayer de trouver plus d'emplois, donc il est fatigué, etc. Ça a un impact négatif sur sa santé. L'individu se met à avoir des problèmes de santé et là, oups, il doit manquer une journée de travail, il doit manquer deux journées de travail, il s'absente plus souvent, perd son emploi, il doit en trouver un autre et là, ça vient encore affecter son revenu qui lui va diminuer à nouveau. Le revenu diminue à nouveau, le stress revient, problème de sommeil, etc. Notre santé se détériore encore. Donc, vous voyez, on est dans un cercle vicieux et l'un des travaux des économistes dans des situations comme celle-ci, c'est de dire, OK, comment je brise la chaîne et que je réussis à identifier simplement l'effet d'une diminution en revenu sur la santé des individus sans tomber dans ce problème d'endogénéité. OK? Bon, maintenant que les deux défis sont établis, pourquoi est-ce qu'on peut penser qu'un changement à votre revenu relatif aura un impact sur votre, un changement à votre revenu d'une part aura un impact sur votre santé? Il y a plusieurs mécanismes qui ont été suggérés à la fois dans les sciences naturelles et dans les sciences sociales. Et ce qui est beau quand on est économiste, c'est qu'on est un peu à cheval entre les deux. Donc, on peut aller s'alimenter des théories qui ont été développées dans d'autres disciplines et essayer de les tester empiriquement à l'aide de nos outils à nous. Donc, différents médiums à travers lesquels un changement à votre revenu peut affecter votre santé, un accès aux soins ou aux services de santé qui est plus difficile. Pensez aux médicaments. Au Canada, on n'a pas d'assurance médicaments. Donc, quand notre revenu diminue, notre capacité à payer pour des médicaments peut être affectée. Pensez à la question des assurances. Souvent, votre assurance santé pour des soins complémentaires va venir à travers votre emploi. Si vous perdez votre emploi, ça diminue votre revenu, mais en même temps, ça peut diminuer votre accès à certains soins. Le milieu de vie de travail est différent souvent pour des gens qui ont un revenu élevé, un revenu faible. Si vous avez un revenu plus faible, peut-être que vous êtes obligé d'habiter dans un quartier où la qualité de l'air est moins bonne parce que les loyers sont moins élevés. Évidemment, d'avoir moins d'argent c'est à cause du stress et ça peut affecter aussi votre alimentation. Dans le cas du changement à votre revenu relatif, pour comprendre c'est quoi l'effet sur la santé, c'est beaucoup via le médium du stress que ça va passer. Bon, là, je vous ai parlé de la question de recherche. Je vous ai parlé des défis qu'on rencontre comme économistes. Maintenant, ce qui est trippant, je trouve, dans notre travail, c'est qu'on est un peu des détectives, c'est-à-dire qu'on a fait le portrait des défis qui se posent pour comprendre comment A cause B. Maintenant, il faut trouver des stratégies créatives pour essayer de répondre à ces défis-là ou de les contourner pour avoir la réponse à la question qui nous intéresse. La stratégie que moi, j'emploie dans ce projet de recherche-là et qui est un type de stratégie qui est assez commune chez mes collègues aussi et chez les gens qui sont économistes, dans ce cas-ci, sur la distribution de revenus. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver un choc qui va venir faire en sorte que le revenu des individus va diminuer, que leur revenu relatif va diminuer sans nécessairement que leur revenu absolu augmente et tout ça sans que le choc que j'exploite sur le revenu vienne directement affecter leur santé. Et là, vous avez trouvé que je vais loin, mais on va prendre comme choc exogène un choc au prix du pétrole. C'est-à-dire que lorsque le prix du pétrole augmente, le revenu de certains individus va augmenter aussi. Pensez à des individus qui travaillent, par exemple, dans l'industrie pétrolière. Et là, pour certains autres individus, Manuel, je ne sais pas si tu peux zoomer mes slides un petit peu, deux à l'avant. Voilà. Donc, le revenu des gens qui travaillent dans l'industrie pétrolière va augmenter et le revenu des gens qui travaillent dans d'autres industries, pensez au secteur de la santé, va rester constant. Donc, on a certains individus pour qui le revenu absolu bouge, d'autres pour qui ça ne bouge pas. Vous me voyez venir, ça fait en sorte qu'on a des beaux changements au revenu relatif de certains individus. qui travaillent dans le secteur de la santé qui ont des voisins qui, eux, travaillent dans l'industrie pétrolière et qui, après un choc sur le prix du pétrole, voient leur revenu augmenter. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous décrire. On a un choc sur le prix pétrolier, ça monte, certaines personnes vont voir leur revenu augmenter, d'autres non, et on retrouve la belle identification dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des gens pour qui on a le revenu absolu qui reste constant et le revenu relatif qui diminue. Je vous donne juste ici un exemple du fait que ce que je vous dis, ce n'est pas faux, on l'observe dans les données. Vous voyez en rose le taux de chômage, c'est les gens qui travaillent dans l'industrie pétrolière, en bleu, le prix du pétrole. Donc, vous voyez, il y a vraiment un mouvement qui a une réponse en termes des conditions de travail des gens qui travaillent dans l'industrie pétrolière au prix du pétrole. Pour les autres travailleurs, on ne voit pas cette relation-là. Donc, c'est ce type de relation statistique-là que je vais venir utiliser pour répondre à la question de recherche qui m'intéresse. Donc, ce qu'on fait en premier, c'est qu'on identifie les travailleurs dont les revenus varient avec le prix du pétrole. Je fais appel aux statistiques et à l'économétrie pour tester l'importance de la relation, pour m'assurer que c'est une relation qui est assez forte pour que je puisse l'utiliser. Ensuite, je vais aller prendre des banques de données qui sont gigantesques qui touchent la population canadienne. Et ce que je vais faire, c'est que dans tous les quartiers, je vais aller identifier qui travaille dans l'industrie pétrolière, qui ne travaille pas dans l'industrie pétrolière. Je fais ça grâce à des données de recensement. Et ça va me permettre de recréer les mouvements aux revenus relatifs de certains individus par rapport à d'autres. Ensuite, je vais venir modéliser les changements aux revenus absolus et relatifs des travailleurs qui sont causés par un changement au prix du pétrole de la façon dont je viens de vous le décrire, en fonction de l'industrie dans laquelle ils travaillent, pour connaître comment ça affecte leur revenu absolu, et en fonction des gens qui les entourent dans leur quartier pour comprendre des modifications à leur revenu relatif. Et finalement, je vais retracer l'impact de ces changements-là sur la probabilité d'hospitalisation des individus grâce à un lien entre des données de recensement et des données d'hospitalisation. Et ici encore, c'est l'économétrie et les statistiques qui vont venir à ma rescousse. Je vous montre juste un exemple du modèle mathématique que j'utilise en cas de mes recherches. Je ne vais pas vous le décrire, mais c'est juste pour vous montrer que les gens dans vos cours en sciences de la nature ou en sciences humaines qui aiment les maths vont définitivement être capables de les utiliser en économie. C'est une belle discipline pour justement donner un sens aux mathématiques, aux équations qu'on apprend quand on est au cégep et finalement, ça va me permettre de comprendre c'est quoi la probabilité d'être hospitalisé si votre revenu absolu change sans que votre revenu relatif soit modifié et vice-versa. Verdict, qu'est-ce que ça donne tout ça? Qu'est-ce que les économistes peuvent apprendre en mettant en place ces stratégies-là? D'abord, c'est qu'une augmentation du revenu absolu va avoir en moyenne un impact positif sur la santé, c'est-à-dire que votre santé va avoir tendance à être positivement influencée par votre niveau de vie et ça, c'est surtout vrai quand on part de loin. Quand on est très pauvre et qu'on s'enrichit un peu, l'impact sur notre santé va être d'autant plus grand. Ça veut dire aussi qu'une hausse des inégalités qui est accompagnée d'une hausse de la pauvreté, ça devrait lever un flag à nos décideurs publics parce que ça veut dire que ça peut avoir des impacts importants sur la santé des plus pauvres. Le deuxième truc qu'on apprend à l'aide de ma recherche, c'est qu'une diminution au revenu relatif peut aussi avoir un impact négatif sur la santé. C'est-à-dire que même si votre revenu, votre niveau de vie reste constant, si les autres autour de vous s'enrichissent, le poids, le stress que ça vous cause peut avoir un impact négatif surtout sur votre santé mentale et sur des problèmes qui sont liés à la consommation de drogue ou à la consommation d'alcool. C'est ce que les données disent lorsqu'on applique des outils mathématiques qui nous permettent de retracer des relations causales entre les phénomènes. Et donc, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'une hausse des inégalités, même sans hausse de la pauvreté, ça peut avoir des impacts négatifs sur la santé de certains individus, c'est-à-dire ceux qui ont le sentiment de tirer de l'arrière. Donc, au final, l'économie, j'espère que je vous ai convaincu que c'est vraiment d'aller chercher des outils mathématiques, mais aussi d'aller utiliser sa créativité pour penser à des façons d'appliquer ces outils mathématiques-là pour mettre nos connaissances au service d'un enjeu social qui est au cœur des politiques publiques. Je ne vous l'ai pas mentionné au départ, mais ce projet de recherche-là, ce n'est pas juste moi qu'il fait. J'ai impliqué des étudiants qui sont au bac et qui sont à la maîtrise en économique dedans. Donc, c'est une belle façon d'appliquer un peu ce qu'on apprend dans le bac, dans la maîtrise au fur et à mesure aussi en travaillant avec des professeurs sur des projets de recherche comme ça, ce qui peut nous aider à trouver des sujets qui peuvent être porteurs dans le cadre de carrière par la suite. Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'était vraiment une belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions concernant la présentation de Marie-Pierre? Tout va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? OK, parfait. Bon, bien, puisqu'il n'y a pas de questions, Marie-Pierre vient de nous démontrer avec brio ce que fait l'économiste qui fait de la recherche dans un milieu académique. Maintenant, l'économiste au quotidien au niveau du marché du travail, bien, il fait un peu la même chose. Pardon. Il explique et il prévoit des phénomènes économiques. Il souhaite résoudre des problèmes liés à l'allocation des ressources. Donc, Marie-Pierre nous a montré un problème économique, c'est-à-dire l'inégalité des revenus, le changement de la distribution, qu'est-ce que ça peut causer en termes de santé, en termes de pauvreté. Donc, on va tenter de résoudre ces problèmes-là, de trouver des façons, des politiques publiques pour résoudre des problèmes qui sont liés à des changements de nature économique. Ensuite, l'économiste, évidemment, il va évaluer, il va évaluer, par exemple, l'impact économique des décisions passées ou des décisions futures. Donc, les décisions futures, on en a une bonne qui se pointe à l'horizon, une décision future au Québec, c'est la mise en place d'un troisième lien. Les économistes vont s'intéresser à ça, vont s'intéresser à, c'est quoi, les impacts environnementaux, sociaux, les impacts en termes de bénéfices et en termes de coûts pour essayer d'arriver à un portrait qui nous permettrait de prendre des bonnes décisions. Chaque projet d'envergure qu'on fait d'un point de vue social, il peut y avoir des économistes qui les analysent. Des économistes, il y en a un peu partout. On a des étudiants qui font maintenant l'analyse et la prévision des marchés immobiliers au Québec, des étudiants qui font de la gestion de placements pour Industriel Alliance qui analysent des politiques écofiscales, qui analysent l'impact des coûts de la vie élevés dans le Grand Nord québécois et qui analysent aussi, par exemple, des outils de tarification des transports. Donc, il y a plusieurs sujets liés à l'économie et nos diplômés sont partout. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme compétence, nos diplômés, qu'est-ce que l'étudiant en économique va avoir comme compétence? une grande capacité à communiquer oralement et à vulgariser des concepts complets. Donc, Marie-Pierre vient de nous montrer cette grande capacité-là. Ensuite de ça, une facilité à travailler en équipe parce qu'évidemment, la quantité de données qu'un économiste doit traiter, les questions, la complexité des questions qu'un économiste doit aborder, c'est difficile de faire ça. donc, un économiste, c'est rarement quelqu'un qui est tout seul dans son bureau pendant plusieurs heures consécutives à se gratter la tête et à se poser des questions. Il y a beaucoup d'interactions. Évidemment, les données, bien, ça a comme conséquence qu'un économiste doit avoir une aptitude pour la programmation informatique et les mathématiques à différents niveaux. À différents niveaux, un économiste qui se concentre plus sur la politique va peut-être avoir moins besoin d'outils mathématiques, peut-être avoir moins besoin de programmation. En général, un économiste va être assez bon en mathématiques et assez bon en programmation. Évidemment, un intérêt, une compréhension de l'actualité et des enjeux sociaux, c'est essentiel et, comme dans chaque discipline, une grande curiosité intellectuelle et un sens critique. Donc, rapidement, je veux décrire les programmes et là, je pense que ce qui serait intéressant en faisant la description des programmes, c'est plutôt de vous parler des différents profils. Les conditions d'admission, je pense qu'ils sont facilement trouvables. Ce qui est intéressant de l'Université de Laval, c'est que lorsqu'un étudiant s'inscrit au baccalauréat en économique, il peut choisir quatre profils. Le profil développement durable où il va pouvoir cheminer à travers 12 crédits qui vont s'intégrer à son programme en suivant des cours qui sont liés au développement durable. Profil distinction, profil pour les étudiants performants qui leur permettent d'accélérer leur passage à la maîtrise et de suivre des cours de maîtrise à la fin du baccalauréat. Profil entrepreneurial qui permet d'avoir un conseiller et des professeurs qui accompagnent l'étudiant dans un projet d'entrepreneuriat. Donc si un étudiant souhaite faire un baccalauréat en économique avec en tête un projet d'entreprise, on a un profil pour ça. Finalement, profil international qui permet à l'étudiant d'aller faire une ou deux sessions à l'étranger. Donc j'imagine que ce profil-là va redevenir d'actualité dans les prochains mois. C'est un profil qui est très populaire. Nos étudiants vont généralement en Belgique, en France, parfois aux États-Unis faire une ou deux sessions à l'étranger. Le baccalauréat en économique a trois concentrations. Analyse et communication des politiques publiques où on va suivre des cours pour mieux comprendre la politique et la communication des résultats de recherche. Science des données économiques où on va avoir des cours de programmation et de mathématiques pour s'assurer qu'on comprend bien la matière première de l'économie soit les données et qu'on est capable de les manipuler. Et finalement, économie financière où l'étudiant va suivre des cours de finance de manière à pouvoir éventuellement faire une maîtrise en finance ou en ingénierie financière. Pour le bac intégré en économie politique, on a les trois profils encore une fois. Condition d'admission pour être admis au baccalauréat intégré en économie politique, c'est la grande majorité des DEC avec comme condition d'avoir suivi un cours méthode quantitative en sciences humaines pour le baccalauréat en économie sciences, arts et lettres ou autres DEC avec les mathématiques NYA qui sont les calculs différentiels. Finalement, le baccalauréat intégré en économie et mathématiques, encore une fois, trois profils. Essentiellement, pour accéder à ce programme-là, il faut avoir fait un DEC qui comprend les cours de mathématiques algébectoriels, calcul différentiel et calcul intégral. À noter, le baccalauréat intégré en économie politique et le baccalauréat en économie qui sont des bacs en BA, des bacs en arts, tandis que le baccalauréat intégré en économie et mathématiques est un BSC, donc un bac S science. C'est ça, Marc-Pierre, les termes, je suis très rouillé en latin, donc je suis désolé, mais je pense qu'on comprend tous très bien la différence. Donc, récemment, ce baccalauréat-là, économie et mathématiques, a été transformé d'un bac S art en bac S science. Ça va? Donc, je pense que ça ajoute un certain, une certaine rigueur et peut-être un prestige à cette formation-là. Donc, qu'est-ce que ça fait un économiste? Ça devient évidemment économiste, mais ça peut aussi faire de la recherche et de la planification socio-économique. Donc, au gouvernement, ils ont toujours besoin d'agents de planification économique. Ça peut devenir adjoint à la recherche, faire des analyses de politique économique et plus largement devenir fonctionnaire. Donc, il y a plusieurs carrières qui s'ouvrent à nos étudiants. Le taux de placement est très élevé. Donc, notre taux de placement est presque de 100 %. La grande majorité de nos étudiants se trouvent à un travail dans les mois qui suivent leur diplomation. Lorsque vous aurez une minute, on vous invite à aller voir trois vidéos, des vidéos qu'on a intitulées « Professions économistes ». Le premier parle de Déby Gendron, qui est une de nos anciennes étudiantes qui, elle, dirige le département de l'enseignement de la recherche universitaire pour le gouvernement. Ensuite de ça, il y a un portrait de Jean-Pierre Lessard qui est fondateur d'une firme de consultation qui fait de l'évaluation économique. Ensuite de ça, une vidéo sur Marie-Noëlle Robitaille qui, elle, est économète. Donc, on a un profil de personnes qui étaient Déby, qui voulaient être dans l'action, prise de décision. ici, vous pouvez voir le parcours de quelqu'un qui a décidé de fonder son entreprise et Marie-Noëlle, résolument, un amour pour les mathématiques et les statistiques. Donc, on vous invite à aller voir ces vidéos-là. Maintenant, on a aussi des étudiants, des étudiants qui font très bien. Pascal Laveau-Allard qui a fait un DEC en sciences, lettres et arts, qui fait un bac en économique, sa maîtrise en économique avec nous et qui est aussi étudiante en médecine. Donc, Pascal qui souhaite mettre en commun l'économie et la santé. Donc, on voit là que l'économie s'amène à beaucoup d'intersectionnalité. On a Maxime aussi. Maxime, c'est un étudiant qui a commencé son bac en actuaria et qui finalement a décidé de transférer vers le bac à l'oreille intégré en mathématiques et en économie. Il fait présentement une maîtrise en économie avec mémoire. Maxime avait fait son DEC en sciences de la nature. Donc, on voit quelqu'un ici qui croyait se destiner à l'actuaria, mais qui s'est rendu compte que finalement, les aspects sociaux et la rigueur mathématique de l'économie, c'était extrêmement intéressant. Finalement, un autre étudiant qu'on peut vous présenter rapidement, c'est Julien Boudreau, un parcours plus standard, fait un DEC en sciences humaines et finalement, a fait un bac en économique et vous voyez, il y a une espèce de tangente ici. Nos étudiants, ils font des maîtrises parce qu'ils aiment tellement ça l'économie qu'ils ne veulent jamais arrêter. Ceci dit, avec un bac en économique, nos étudiants s'en sortent très bien sur le marché du travail, mais plusieurs choisissent de faire une maîtrise pour poursuivre leur parcours académique. Donc, puisqu'on manque de temps, j'en dirai pas plus sur ces trois étudiants-là, mais ça vous donne des idées de profil un peu de gens qu'on accueille dans nos programmes. Je vais plutôt donner la parole à Charlotte, Charlotte Auger, et je vais lui laisser le soin de vous raconter son parcours puis ce qui l'a attiré en économie. Donc, Charlotte, la parole est à toi. Parfait, merci beaucoup, M. Paradis. Donc, comme il l'a mentionné, mon nom, c'est Charlotte Auger. J'entends ma troisième année au baccalauréat en économique, puis je suis au profil distinction. Donc, pour parler de mon cheminement d'orientation professionnelle, j'aimais beaucoup de choses. Au secondaire, je suis allée voir ma conseillère d'orientation, puis je n'ai pas dit j'aime rien, j'ai dit mon problème, c'est j'aime tout. Je ne suis pas capable de me brancher, même que, c'est ça la petite histoire, je me suis inscrite au double-deck en musique, arts et lettres. Puis la veille de ma rentrée de cégep, j'ai appelé mon aide pédagogique puis j'ai dit j'aime ça la musique, en fait, j'ai beaucoup d'intérêt, j'aime la psycho, j'aime la littérature, j'aime les maths, j'aime la physique, mais mon deck en ce moment, je ne sais pas s'il me donne des débouchés de long terme qui m'intéressent parce que c'est super intéressant, par exemple, la musique, mais je ne me voyais pas avoir une carrière instable parce qu'il y en a que c'est important dans les étudiants d'avoir des domaines dans mon choix de carrière. Donc, on m'a dit oui, reste la place en sciences d'art. Donc, la veille, j'ai changé de programme puis j'ai fait un an en sciences de la nature. J'ai vraiment aimé ça. J'ai beaucoup aimé de voir le monde de manière très cartésienne à travers une méthode scientifique puis d'appliquer ça à la réalité qui m'entoure puis en déduire des régularités, quelque chose des lois universelles en général. Mais au-delà de mes cours, je n'avais pas trop d'intérêt pour aller en santé finalement. Je trouvais ça intéressant sur papier, mais pas assez pour une carrière. Je ne me voyais pas en laboratoire non plus, pas en génie. Tout ce qui était machinerie, ça ne m'intéressait pas vraiment. Produire quelque chose de mes mains, en fait, j'ai barré ça complètement de ma liste. Je trouvais qu'il manquait d'aspects sociaux en sciences de la nature parce qu'on ne s'en rend pas compte puis ce n'est pas méchant. Mais comment qu'on donne les cours souvent ou c'est j'aime dans tous les programmes, mais c'est très par silo. C'est difficile pour les enseignants de tout mettre en relation. Donc, moi, j'avais beaucoup conceptualisé que sciences de la nature, ce n'était pas traiter des êtres humains. C'était de travailler dans un bureau un peu froid de cubicules puis juste avec des chiffres qui resteraient dans mes livres. Donc, tu sais, il ne faut pas oublier non plus. Quand on est au cégep ou au secondaire, on a juste connu ça, l'école. Conceptualiser un environnement de travail avec des intérêts complexes puis des tâches plus complexes qu'un petit bureau, c'est pas... Il faut qu'on prenne la peine de nous l'expliquer. Il nous manque de connaissances générales puis de connaissances de vie, il faut se le dire, pour s'imaginer ça a l'air de quoi dans la vraie vie. Donc, j'ai décidé donc que Sciences Nat, ce n'était peut-être pas pour moi, du moins pour l'instant. Je suis allée en sciences humaines après. J'ai terminé mon deck là-bas. Sauf que ça fait un peu l'inverse de sciences de la nature. Ça revient un peu au début de la présentation. Je me trouvais trop intéressée par l'humain puis les enjeux sociaux pour trouver ma place en sciences de la nature. Mais je me trouvais trop analytique pour trouver ma place en sciences humaines. Entre autres, je dirais, parce que c'est beaucoup enseigné par CILO. Par exemple, le cours d'économie que j'ai eue au cégep, c'était super intéressant. Mais comment c'est construit? On regardait par exemple à quoi sert le taux d'intérêt. On faisait des analyses d'extraits de journaux. Mais ce n'est pas ça que je fais au bac. Il n'y avait pas beaucoup, même pas du tout d'applications mathématiques. Donc, même à mon cours d'économie, je n'ai pas vraiment réalisé que j'aimais ça. J'ai été super chanceuse, en fait. Je suis tombée sur un professeur super passionné qui a vu que je m'intéressais à plein, plein de choses puis que je ne me branchais pas. Donc, c'était assez avec moi. Il a dit, de ce que ça me semble être, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais tu as vraiment besoin d'un entre-deux. Tu aimes travailler l'humain puis tu aimes la rigueur pour travailler dans des thèmes scientifiques. Tu aimes ça, les maths. Donc, pourquoi tu n'irais pas faire un essai en économie puis voir de matcher tous les intérêts que tu aimes puis faire des projets avec ces outils-là en mathématiques? Bien, j'ai trouvé que ce n'était pas bête. Donc, je me suis inscrite à l'Université Laval pour trois raisons, je dirais principalement. j'aime beaucoup la recherche. Je suis quelqu'un qui est un peu dans ma tête. J'aime beaucoup lire. Moi, je suis capable de procrastiner mes cours en écoutant d'autres cours. Donc, je suis toujours un peu dans mes idées. La recherche, c'est un domaine qui m'intéresse. Puis, c'est vraiment une bonne place pour la recherche à l'Université Laval. C'est l'université, en fait, la cinquième qui publie plus au Canada. Donc, je me suis dit, ça ne serait pas stupide si c'est une avenue sérieuse de carrière de me tenir proche des chercheurs. Au moins, juste les connaître puis savoir si j'aime ça. Aussi, on l'a mentionné brièvement, mais le parcours est très personnalisable. C'est pour ça que je n'ai pas pris un bac en économie politique ni mathématique. C'est parce que j'ai décidé d'en profiter pour remplir mon programme de plein de sous-cours d'économie puis regarder quelle sous-discipline m'intéressait. Notamment, là, j'ai un super grand intérêt pour la psychologie puis les neurosciences, donc l'économie comportementale. Tu sais, jumeler toute la science des biais cognitifs avec des mathématiques, des statistiques pour faire des applications au jour le jour pour la qualité de vie d'un humain. Moi, je trouve que ça a l'air super intéressant. Ça, c'est justement une avenue que j'envisage que je n'aurais peut-être pas découvert si mon parcours n'avait pas été aussi personnalisable. Puis le dernier élément, je dirais, là, que l'Université Laval offre, mais on s'en rend souvent compte au cégep que c'est important dans un choix d'université, c'est qu'il nous faut des opportunités. Il nous faut, là, une université qui nous implique rapidement dans la concrétisation des apprentissages. Puis c'est ce que j'ai constaté vite, là. Même, j'avais... J'ai juste fait deux sessions puis on m'a envoyé un courriel à mon premier été. Est-ce que ça te tendrait d'assister à un cours? J'ai été super surpris. Je ne savais même pas que c'était possible après une seule année, mais j'ai dit, si vous voulez bien de moi, bien, ça va me faire plaisir. Donc, bien, je l'ai fait puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Ça m'a confirmé, justement, des intérêts pour des disciplines un peu plus particulières. J'aimais aussi, là, la microéconomie. C'était le cours que j'assistais. J'aimais ça aussi tourner la matière dans tous les centres avec les étudiants puis leur voir ça sous un nouvel angle puis trouver des manières créatives, leur faire comprendre. Donc, je me suis dit, l'enseignement, ça serait peut-être pas stupide non plus. Ça se marie souvent bien avec la recherche, donc c'est quand même un heureux hasard. Donc, après, j'ai été auxiliaire d'enseignement, là, depuis deux sessions, donc un an, pour le cours de méthode quantitative. Donc, c'est un cours, là, je dirais, vraiment d'outils mathématiques pour le bac en économique. C'est comme le cours de première année où on apprend pas mal, là, toutes les maths de base qui vont nous servir au bac. Puis, j'ai vraiment aimé ça parce que ça m'a aussi fait réaliser avec du recul qu'au cégep, à un fois, c'est pas méchant, mais en sciences humaines, moi, c'est là que je viens au fond, on nous dit souvent inconsciemment les mathématiques, c'est une grosse bête qui est difficile à approcher. Mais c'est pas vrai pour tous les étudiants. Il y en a qui ont besoin de se faire dire les sciences sociales puis les maths, c'est pas deux mondes parallèles. Il y a des manières de marier ça. Donc, c'est aussi, c'est ça, c'est difficile parfois à capturer dans le système scolaire actuel que c'est possible de faire des mélanges efficaces de ça puis d'avoir des, justement, des super beaux résultats de recherche puis de faire avancer la société avec ça parce que c'est ça le but au fond. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc, si j'ai fait un petit contrat d'oxygarde pédagogique qu'on a appelé, c'est qu'avec la pandémie, il y avait beaucoup plus de charges de travail sur les professeurs pour créer du matériel en ligne. Ça s'est fait brusquement. Donc, j'ai fait partie d'un comité pour créer du matériel, des exercices, des refondes de sites de cours conjointement avec d'autres étudiants et des profs. Puis, finalement, mon expérience terrain du moment, c'est que je suis en stage au ministère des Finances pour l'été. Je suis à la direction de la gouvernance des sociétés d'État. Ce qu'on fait exactement comme projet, c'est qu'on étudie, je ne sais pas si vous êtes au courant, moi, je ne savais pas vraiment avant de m'embarquer là-dedans, mais il y a une très grosse réforme en ce moment légale d'un projet de loi qui est la loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Parce que sociétés d'État, on pense Hydro-Québec, on pense Caisse de placement, mais souvent, il n'y en a pas d'autres. Mais il y en a 50 au Québec, c'est beaucoup. Puis, il y en a à peu près juste la moitié en ce moment qui sont sous cette loi-là de gestion. C'est une loi, en fait, qui prône la transparence, par exemple, de divulguer les salaires, de savoir le conseil d'administration est-il vraiment indépendant de la gestion. Donc, c'est des lois-là, c'est ça, de gouvernance. Puis, on essaie de ramener tout le monde dans cette loi-là puis de regarder justement s'il n'y a pas des impacts économiques qui seraient inattendus. Donc, un que je voulais justement parler, c'est que ça ne paraît pas, mais une des recommandations qu'on a de l'OCDE pour faire des entreprises efficaces, c'est de divulguer la rémunération de tous les hauts dirigeants. Ça a l'air beau puis simple quand on le dit comme ça puis c'est super bien intentionné, mais il y a des sociétés d'État qui nous disent, nous, dans notre contexte précis de marché, si on divulgue les salaires de nos hauts dirigeants, c'est sûr qu'ils partent parce qu'on a des gens compétents puis les autres entreprises dans le marché, c'est pas beaucoup, c'est des petits monopoles. C'est sûr qu'ils vont venir nous pêcher nos employés compétents dès qu'on divulgue le salaire, ils vont leur offrir plus haut puis on va tous les perdre. C'est pas bête. Donc là, on essaie de faire des analyses mathématiques de est-ce que ces craintes-là sont réalistes? Est-ce que le fait de divulguer des salaires, ça va permettre justement de débalancer complètement le marché puis que cette société-là ne fonctionnera plus dans son écosystème actuel? Donc c'est ça qu'on évalue tranquillement. Puis pour la suite, pour ma suite de cheminement, je suis au profil distinction donc je prends effectivement des cours de maîtrise qui vont s'emmener l'année prochaine. Donc ça va être intéressant pour valider mes intérêts pour potentiellement dans mes deuxièmes cycles-ci. Donc je regarderai pour faire avec mémoire puis c'est beaucoup, je regarderai tranquillement sur tout microéconomie, politique publique puis peut-être de l'économie comportementale si jamais les aléas de la vie font en sorte que ça marche. Donc c'est ce qui ferait pas mal le tour. Je ne sais pas si vous aviez des questions, si vous avez envie d'entamer une discussion, une perspective étudiante, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup, Charlotte. Très intéressant, vraiment fascinant. Est-ce qu'il y a des questions pour Charlotte? Ça va? Donc est-ce que vous m'entendez bien? Oui? J'ai toujours peur qu'on ne m'entende pas. Vous m'entendez? Oui, parfait. Donc merci, Charlotte. On va avoir une petite période de questions à la fin. Donc s'il y a des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas. Finalement, pour terminer, on tente au département d'économique de mettre le plus possible d'outils à votre disposition pour bien conseiller les étudiants. Donc on vous invite à visiter notre chaîne YouTube dans laquelle il y a plusieurs vidéos, vidéos qui traitent d'actualité, des descriptions de certains cours, mais aussi des vidéos plus générales où on décrit, par exemple, l'économique à l'Université Laval. Donc une description des programmes, description du milieu, description des professeurs, ce que fait l'économiste. On a aussi une vidéo qui s'appelle l'économique autour d'un café. Dans cette vidéo-là, on tente de démontrer qu'à partir d'un café, on peut aborder presque toutes les sous-disciplines de l'économie. L'économie de l'environnement, l'économie du transport, l'économie du développement international, la macroéconomie, la finance. Donc on pense que ce vidéo-là montre assez bien l'espèce d'envergure, d'intérêt, la grande ouverture des économistes sur un grand ensemble de sous-disciplines. Des vidéos qui résument la recherche, donc ceux qui s'intéresseraient particulièrement à ce que Marie-Pierre a dit, il y a une vidéo qui s'appelle « Votre revenu, celui des autres et votre santé » qui va plus en profondeur sur ce qu'elle a fait comme recherche. M. Barla, qui est avec nous ici, qui est directeur des appartements, une vidéo sur question importante, faut-il augmenter la taxe sur l'essence au Québec? Donc on fait parfois des recherches controversées en économie. Vous vous doutez bien que ce n'est pas populaire de suggérer d'augmenter les taxes sur l'essence. ça montre que parfois l'économiste, il y a aussi des choix difficiles à faire lorsqu'il fait de la recherche et qu'il arrive à des conclusions qui sont peut-être contre-intuitives. Finalement, les vidéos sur les professions économistes se retrouvent aussi sur notre chaîne YouTube. Donc en terminant, j'aimerais vous rappeler que le message clé de notre présentation et ce qu'on aimerait que vous reteniez, c'est que l'économie, on pense que c'est idéal pour les étudiants en sciences de la nature qui ont un intérêt particulier pour les enjeux sociaux. Donc ceux qui souhaitent pas nécessairement devenir ingénieurs, techniciens laboratoires, actuels, qui souhaitent avoir une perspective sociale au quotidien, on pense que c'est idéal. On pense aussi que l'économie, c'est idéal pour les étudiants en sciences humaines qui, peut-être en le sachant ou sans le savoir, ont un esprit analytique et comme Charlotte a aussi bien dit, les mathématiques, on sait que ça fait peur à beaucoup d'étudiants, mais on sait que c'est possible aussi et on sait que lorsque c'est bien enseigné, plusieurs personnes aiment les mathématiques. Donc les étudiants en sciences humaines qui ont un esprit analytique, qui ont un esprit orienté vers la résolution du problème, ils vont être bien chez nous. Donc c'est le message qu'on aimerait que vous reteniez à la fin de cette présentation. On vous remercie infiniment d'avoir été là et je vous mentionne qu'on a préparé un petit fascicule de deux pages qui résume ce qu'on a dit dans la présentation. Donc sur le site de cette conférence-là où vous vous êtes connecté, ce petit document-là sera disponible. Probablement aussi que Mme Picard pourra le distribuer plus largement. Donc je vous remercie infiniment de votre écoute. En mon nom, mon nom c'est Emmanuel Paradis, je suis chargé de cours au département, ancien étudiant qui a commencé au certificat, qui a fait un baccalauréat, qui a fait une maîtrise, qui a été pris au jeu comme on dit. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie au nom de Marie-Pierre et de Charlotte. Est-ce que vous avez des questions? Manuel, je peux-tu briser la glace? Pas une question, mais j'ai écouté Charlotte et je pense que tout le monde voudrait la voir dans ses cours. B, ça m'a juste fait penser quand elle parlait que ça valait peut-être la peine de mentionner que les économistes sont appelés à travailler avec des gens de vraiment tous les milieux. Je vous donne un exemple et je vous parle de ce que je fais parce que c'est ce que je connais le mieux, mais je travaille en collaboration quotidienne avec le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la capitale nationale, le CIUSSS. Des fois, ils ont des idées de projets et ils se disent « ça va être quoi les impacts? » Je les aide en amont, en aval des fois et mes étudiants aussi par le fait même. Je travaille avec des gens en neurosciences. Je travaille avec des psychiatres. Je travaille avec des gens qui essaient de comprendre le fonctionnement du cerveau et on allie nos disciplines ensemble. Juste au passage, l'économie, c'est vraiment un beau un beau langage qu'on peut partager avec des gens qui viennent vraiment de différents environnements. C'est vrai quand on est prof, mais c'est aussi vrai quand on est des étudiants et ça paraît dans le placement, dans le type de placement de nos étudiants au bac et à la maîtrise. M. Poulin, vous avez une question? Oui, bonjour. D'abord, félicitations à tous ceux qui ont parlé aujourd'hui. Très, très intéressant. Merci. Nous, on enseigne les mathématiques au sujet de la poqueteière. Puis, une façon, j'écoutais Charlotte qui parlait de, à un moment donné, la difficulté de se projeter dans ce qu'on peut faire dans telle ou telle chose, bien sûr, au sujet. Une façon qu'on a trouvée intéressante, nous, de conscientiser nos étudiants à ces différentes réalités-là, c'est de recevoir, bien sûr, des conférenciers. C'est ainsi, c'est difficile, bien sûr, de les avoir en présence. On est passé à distance, mais je ne sais pas si vous faites déjà ça. On a souvent, nous, des conférenciers qui viennent nous parler de différents domaines reliés aux mathématiques et à l'utilisation des mathématiques. Et si c'est quelque chose que vous faites déjà, c'est sûr qu'on va aller explorer ça. Sinon, je vous encouragerais à le faire. J'écoutais la description du projet de Mme Isabelle tantôt et l'enthousiasme avec lequel elle nous parlait de ce projet-là, mis à un niveau d'étudiants du CGM en mettant en évidence justement ce qu'ils apprennent actuellement en mathématiques, vers quoi ça pourrait les amener, puis de pouvoir ensuite échanger avec nos étudiants. C'est sûr que nous, c'est vraiment une méthode privilégiée pour faire réaliser à nos étudiants qu'il y a des choses intéressantes finalement qui peuvent être faites avec les mathématiques. Merci infiniment pour votre commentaire. Je peux rebondir tout de suite en disant que oui, effectivement, on a des professeurs qui sont disponibles pour faire des présentations dans les cégeps. On a envoyé récemment des courriels à travers Mme Annie Picard, principalement dans le cas d'étudiants en mathématiques. Il y a Marie-Pierre Isabelle qui est disponible pour faire une présentation sur justement ce projet-là. On a aussi Luc Bissonnette qui, lui, parle des mathématiques, de l'intelligence artificielle et de l'analyse naturelle du langage pour analyser des grandes, grandes quantités de textes, dans son cas des offres d'emploi, et comment les mathématiques, les statistiques et l'intelligence artificielle permettent d'aller tirer des résultats probants. On a aussi Guy Lacroix qui est chercheur au département et qui, lui, fait de l'analyse statistique de haut niveau avec aussi de l'apprentissage machine sur la situation des détenus au Québec et au Canada et l'effet des caractéristiques des détenus sur l'efficacité des programmes de réinsertion. Et ça aussi, c'est du travail à très haute teneur mathématique, de la modélisation de points, des statistiques et de l'économétrie poussées. Donc, c'est certain qu'on a au moins une présentation, probablement plus, mais bon, les ressources sont limitées, on le sait. Donc, on pourrait certainement entrer en contact avec vous pour vous proposer les descriptions si vous êtes intéressés, ça nous ferait grand plaisir. On est certainement intéressés. Extraordinant. Bon, donc, c'est noté et Annie Picard et moi, on se rend content. Pour les autres, est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on met fin à cette rencontre? Bon, donc, c'est probablement qu'on a bien fait notre travail. Donc, on vous remercie infiniment de nous avoir accordé votre temps et on est disponible pour toutes questions. vous pouvez écrire à Annie Picard, à moi directement. Si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations, franchement, ça nous a fait un grand plaisir de vous parler et on vous remercie beaucoup de votre attention. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.